Dans cette vidéo, on va voir comme produit support appareil à déplumer les volailles. Les questions de cette application concernent le chapitre guidage en rotation. Présentation. Donc pour le principe de fonctionnement. Le déplumage des volailles poulet dindon est assuré par les arracheuses 8 qui sont animées d'un mouvement de rotation. Donc pour notre appareil, on a un moteur, une polymotrice qui est liée à l'arbre moteur, une courroie et une poulet réceptrice. Donc le système de transmission ici c'est un système poulie courroie. Donc la poulie numéro 2 est solidaire en rotation avec l'arbre numéro 3. Et l'arbre numéro 3 est solidaire en rotation avec la pièce numéro 10, 7 et 8. Donc l'analyse technique. Question numéro 1. Énoncer le besoin du mécanisme. Donc pour énoncer le besoin, on va utiliser le diagramme bêta-corn. Donc pour le diagramme bêta-corn, on a le système, c'est l'appareil à déplumer les volailles. On doit répondre à trois questions. À qui rends-ils service ? Ce quoi agit-il ? Et dans quel but ? Donc notre système appareil à déplumer les volailles est en service à l'utilisateur. Ce quoi agit-il ? C'est sur les volailles. Et dans quel but ? C'est déplumer les volailles dans un temps réduit et sans effort. Question numéro 2. Compléter le tableau suivant. Donc si c'est un tableau qui concerne des pièces, on doit indiquer le nom et la fonction de chaque pièce. Numéro 1. Courroie plate. Sa fonction, c'est lier les deux poulies par adhérence. Pièce numéro 2. C'est une poulie. Sa fonction, c'est transmettre la puissance entre les deux arbres généralement parallèle, éloignée par adhérence. Pour cette poulie, c'est une poulie réceptrice. Pour la poulie liée au moteur, on l'appelle poulie motrice. Donc 2, c'est une poulie réceptrice. La pièce numéro 9. Suivice H. Sa fonction, réaliser l'assemblage de 7 par rapport à 10. La pièce numéro 14. C'est un roulement baissé. Sa fonction, c'est faciliter le guidage en rotation entre 3 et 4. Pièce numéro 16. C'est un boitier. Sa fonction, arrêt en translation de la bague du roulement 14. C'est la bague extérieure. Donc, pièce numéro 17. Clavette parallèle. Sa fonction, c'est éliminer la rotation de 2 par rapport à 3. C'est à dire de l'arbre par rapport à la poulie. Pièce numéro 18. C'est une rondelle plate. Sa fonction, augmenter la surface d'appui pour diminuer la pression de serrage. 19. Écroc H. Sa fonction, assembler 2 par rapport à 3. Pièce numéro 20. C'est un couvercle. Sa fonction, protéger le mécanisme. Et arrêt en translation de la bague extérieure du roulement 14. 21. C'est un joint à deux lèvres. Sa fonction, c'est réaliser l'étanchéité dynamique entre 3 et 4. Donc, l'étanchéité dynamique parce qu'il y a un mouvement entre les deux pièces. Question numéro 3. Compléter le tableau de liaison suivant. La liaison entre 2 et 3. Le mouvement possible entre 2 et 3, c'est un mouvement de rotation et de translation. On a éliminé la rotation grâce à la clavette parallèle repère du mot 17. Et la translation est éliminée à l'aide de la rondelle plate repère 18 et l'écrou H repère 19. Donc, la liaison, c'est une liaison encastrement. C'est le symbole de la liaison. La liaison entre 3 et 7. Donc, la liaison entre 7 et 10 s'utilisant encastrement, effectuée grâce à la vis repère numéro 9. Et entre 10 et 3 s'utilisant encastrement. Donc, on a l'ajustement diamètre 16, H7, P6. C'est un ajustement serré. Il doit être monté grâce à l'aide d'une presse. Donc, la liaison s'utilise la liaison encastrement. C'est le symbole de la liaison. La liaison entre 3 et 4. S'utilisant pivot. C'est le symbole de la liaison. Pivot. Question numéro 4. Quel est le nom et la fonction de l'élément placé entre les pièces 5 et 6 ? Donc, entre 5 et 6, on a une rondelle. Donc, c'est une rondelle grower. Permet de réaliser le freinage de la vis repère 6. Question numéro 5. Dans ce mécanisme, les roulements 14 et 15 réalisent le guidage arbre tournant ou alésage tournant. La poulie numéro 2 est solidaire en rotation avec l'arbre repère 3. Donc, on dit que c'est un guidage à arbre tournant. Question numéro 6. Donner deux types de roulements avec les charges qu'ils supportent. On a les roulements à une rangée de billes à contact oblique type BT. Les roulements à rouleaux coniques type KB. Et ils supportent les charges axiales et radiales. Question numéro 7. L'arbre 3 est guidé en rotation par les roulements 14 et 15. indiqués sur le schéma ci-dessous, les obstacles axiales par des petits rectangles pleins. Pour les montages arbre tournant, les bagues intérieures doivent être fixées. C'est-à-dire qu'ils doivent avoir des obstacles à gauche et à droite. Pour le premier schéma, le roulement 14 est là. Des obstacles à gauche et à droite de la bague intérieure et de la bague extérieure. Et pour le roulement 15, on a deux obstacles à gauche et à droite de la bague intérieure. Pour le schéma numéro 2, le roulement 14 est là deux obstacles pour la bague intérieure à gauche et à droite. Et on a un obstacle à gauche de la bague extérieure. Pour le roulement 15, on a deux obstacles à gauche et à droite de la bague intérieure et un obstacle à droite de la bague extérieure. Pour le roulement 14, on a deux obstacles pour la bague intérieure du roulement 14 et un obstacle à droite de la bague extérieure. Et pour le roulement 15, on a deux obstacles pour la bague intérieure, un à gauche et l'autre à droite et on a un seul obstacle à gauche de la bague extérieure. Question numéro 8. Indiquez le type d'ajustement. A. L'ajustement entre 14 et 3. Bague extérieure montée serrée. L'ajustement c'est diamètre 18, H7, P6. Question numéro 9. Assurer la coupe de la pièce 4 scellée en acier. Donc c'est un ajustement serré. Un autre ajustement c'est entre 15 et 4. C'est avec jeu. L'ajustement c'est diamètre 18, H7, P6. Question numéro 9. Assurer la coupe de la pièce 4 scellée en acier. Un autre cas, si il est un alliage de cuivre. C'est les achures des alliages de cuivre. L'alliage de l'aluminium. Question numéro 10. La pièce numéro 2 est un ALCU4MGSI. Expliquez cette désignation. Donc, ALCU4MGSI. C'est un alliage d'aluminium avec 4% de cuivre et faible teneur de magnésium et de séduction. Question numéro 11. La pièce 3 est un X4CRMOS18. Expliquez cette désignation. Donc, la désignation signifie qu'on a un acier fortement allié avec 0,004% de carbone, 18% de carbone et faible teneur en molybdène et soufre. Question numéro 12. La pièce 15 est désignée par diamètre 20BC10P. Expliquez cette désignation. Diamètre 20, c'est le diamètre de l'arbre ou diamètre intérieur de la bague intérieure. DBC, type de roulement. Roulement à une rangée de billes à contact radial. Dix, c'est la série des dimensions. P, c'est une protection d'un seul côté par flasque. On a le flasque, elle est à droite. La protection, elle est à droite. La question numéro 13. La pièce numéro 6 désignée par vis HM6,5-20 expliquez cette désignation. On a la pièce numéro 6. Donc, c'est un vis à tête hexagonale. M6,5, c'est le diamètre nominal de la vis. Elle est égale à 6,5 mm. Et 20, c'est la longueur sous tête égale à 20 mm. Complétez le montage du roulement 14 et 15 en assurant les arrêts en translation de leur bague par rapport à l'arbre 3 et encore 4. Voyons maintenant le montage du roulement 14. Les obstacles choisis pour la bague intérieure, c'est un épaulement sur l'arbre 3 à gauche et une entretoise à droite. Pour la bague extérieure, on a utilisé comme obstacle à gauche le couvercle 20 et à droite le boîtier 16. Le montage du roulement 15. Le montage du roulement 15 pour la bague intérieure. On a utilisé comme obstacle à gauche, on a utilisé comme obstacle à gauche l'entrettoise et à droite un cerclipse. Sur le dessin d'ensemble, établir les chaînes de côtes relatives aux conditions GA et GB. La chaîne de côtes GA est entre la surface 19 et la surface 3. On part de la surface terminale 19 et on cherche les surfaces de liaison. Donc, il y a un contact entre 19 et 18. Donc, entre 19 et la surface 19 et 18, on a A19. On part de la surface de liaison 19 et 18 jusqu'à la surface de liaison 18-2. On a la côte A18. Et de la surface 18-2, on arrive à la surface de liaison entre 2 et 3. Donc, on a A2. Et entre 2 sur 3 et 3, c'est la côte A3. Donc, on a terminé. Donc, pour le traçage, on trace les surfaces de liaison. Et on trace nos côtes. La chaîne de côtes relative à la côte condition GB. La côte condition GB, elle est entre la surface terminale 16 et la surface terminale 4. On cherche maintenant une surface de liaison. Donc, on a une surface de liaison entre 16 et 4. La côte entre la surface 16 et la surface de liaison entre 16 et 4. Et la côte B16. Et la côte entre la surface de liaison entre 16 et 4. Et la surface terminale 4, c'est la côte B4. Pour le traçage, on part de la surface de liaison entre 16 et 4. Et c'est la côte B16. Et on retourne de la surface de liaison vers la surface terminale 4. Et c'est la côte B4. Merci pour votre attention. Merci. Merci.